Acheter est une étape, mais avoir le document définitif de ce qu'on a acheté, c'est encore une autre étape. Donc, vous devez prendre courage et faire les différentes étapes, les différentes démarches jusqu'à avoir le document définitif. Ce n'est pas le même nom d'un pays à l'autre, mais en tout cas, là où tu es là, quel est le document définitif quand on fait des acquisitions? Si c'est un terrain, si c'est une maison, en tout cas, quel que soit ce que vous achetez, il faut que le document définitif soit entre vos mains. Entre vos mains pendant que vous êtes en vie ou bien pendant que celui qui vous l'a vendu est en vie. Et souvent, il est mieux de le faire devant un notaire. Il est mieux de le faire devant un notaire. Comme ça, même si vraiment au cas échéant, il y a un problème, le notaire te couvre. Alléluia! Bonjour, cher peuple de Dieu! Comme on vous l'a dit, le jeûne est terminé, mais on va continuer de traiter le thème. Je vais commencer par une histoire. Il y a deux ou trois personnes qui m'ont raconté une histoire similaire. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même famille, mais leurs histoires se ressemblent et ça se mélange un peu dans ma tête. L'idée générale, la ligne, c'est que le monsieur, il y a un monsieur de chaque côté. Les personnes ont acheté des parcelles à l'époque. Et l'histoire de laquelle je me rappelle, c'est que le papa, il a acheté la parcelle avec son ami à lui. Et son ami, là, il est entrepreneur. Il achète les parcelles et il revend. Il fait approuver et il revend. Et celui-ci, il l'a acheté avec lui, mais c'est son ami. Et donc, ils ont juste fait le premier papier disant que la parcelle a été vendue et tout par celui-ci. Et il lui a donné les papiers. Et les autres qui ont acheté aussi ont reçu les mêmes papiers. Mais on leur a dit d'aller faire, voilà, vous savez qu'il y a les différentes étapes jusqu'à avoir le titre définitif. Ou bien, voilà, ce qui prouve que le terrain, il est à toi. Ton nom doit être inscrit quelque part au ministère là-bas. Et on te donne le titre définitif, le papier, le document définitif. Ou alors, même si c'est une maison que tu as achetée, il faut le document définitif qui montre que ton nom est inscrit partout où le terrain, la parcelle, où la maison est représentée. Il faut que ton nom soit inscrit là-bas. Donc, tu dois faire les courses, tu dois faire les démarches. Mais celui-ci, c'est disant que c'est son ami qui lui a vendu ça. Lui, il a juste retenu ce qu'on lui a donné comme papier. Il n'a pas fait le reste. Vous comprenez? Voilà, c'est ça l'histoire. Et puis, des années sont passées. Chacun a construit sur les parcelles là. Et celui qui a vendu là, il est décédé. Et celui-là, il a pris la retraite. Donc, pendant qu'il a la retraite maintenant, les ayant droit, le frère de celui qui a vendu avec l'un de ses fils, qui sont maintenant en train de voir à qui le monsieur avait vendu le terrain et qui occupe le terrain de manière illégale. Ils sont allés au ministère, ils regardent. Il y a des parcelles sur lesquelles il y a encore le nom de celui qui avait vendu. Donc, ils vont maintenant de coup en coup, ils viennent chez celui-là. Il dit, non, moi, on m'a vendu, voici tous mes papiers. Et ceux-là qui disent que non, mais toi, ton nom n'est pas au ministère. Ton nom n'est inscrit nulle part. C'est toujours le terrain de notre papa. Hé! Il dit, mais ça, on dit ça, ce n'est pas valable. Il dit, mais c'est lui-même qui m'a signé ça. On dit, mais ce n'est pas valable. Peut-être que, bon, le jour-là, peut-être, il n'était pas dans son bon état. Ou bien, tu n'as pas tout payé, son argent, c'est pour ça que tu n'as pas pu faire les autres courses. Mais dans tous les cas, tu n'es pas propriétaire. Mais il a construit dessus. Hé! Donc, ceux-ci disent que, bon, si tu veux, voici le prix du terrain. Tu vas payer un peu, un peu jusqu'à fini. Ou alors, tu nous payes un loyer. Tu as ta maison, mais tu nous payes le loyer du terrain. Ou alors, vous dégagez. Vous voyez. Et lui, ses enfants, ils ne travaillent pas encore. Il y en a qui sont étudiants et tout. Voilà, qui va l'aider à payer ça? Donc, ils sont dans une affaire. Donc, maintenant, dans sa maison, il doit payer le loyer. Ceux-là aussi, ils ne sont même pas du tout indulgents. Non, non, non. Si ton nom n'est pas au ministère et tu n'as pas fait les cours, ça veut dire que, quelque part, peut-être, papa t'a fait un cadeau. Ou bien, tu as dû faire quelque chose pour qu'il te donne. C'est pour ça que tu n'as pas pu faire les papiers. En tout cas, quelque chose manque. C'est pour ça que tu n'as pas fait les papiers. Sinon, si vraiment tu l'avais acheté, tu te serais fait inscrit, comme les autres au ministère, ou alors, je ne sais pas, là où on s'inscrit, pour pouvoir avoir le papier définitif. Donc, voici un peu l'histoire. Et je veux partir de là pour vous dire. Le plus difficile, c'est d'avoir l'argent pour acheter. Mais maintenant, les courses pour pouvoir aller de lieu en lieu pour faire vos papiers, c'est ça qui est difficile pour vous. Si tu as pu avoir l'argent pour acquérir, pourquoi ne pas faire les démarches pour avoir tous les papiers du bien que tu as acquis ? Et maintenant, vous devenez vieux. Et ce sont de grosses histoires comme ça qui vous tombent dessus. Mais moralement, ça peut détruire cette personne-là. C'est comme s'il a joué sa vie. Au moins, il s'est dit, j'ai acheté ma maison, j'ai pu acheter ma passage, j'ai construit. Et maintenant, pendant que tu es à la retraite, une fois comme ça, il te tombe dessus. Juste par négligence. Par négligence, c'est... Vous allez vous retrouver à la rue, ou alors vous allez encore payer le loyer. Tu as la retraite, tu touches combien dans ta retraite ? Tes enfants ne sont pas encore en train de travailler. Et même s'ils travaillent, c'est quel dettre c'est encore ? Parce qu'il a été négligent. C'est disant, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais lui, c'est ton ami. Mais ses enfants ne sont pas tes amis. Ses frères ne sont pas tes amis. Vous achetez des choses, ou bien vous vendez des choses, vous ne faites aucune course, vous êtes assis. Tu n'es pas propriétaire, tant que tu n'as pas tous les documents de ce que tu as acheté là. Hé, la vie que vous voyez là, ce n'est pas la blague, hein. Il y a des gens qui sont méchants, mauvais. Les enfants savent très bien que celui-là était ami à leur papa. Pourquoi ils peuvent faire ça ? Non, mais méchant, hein. Tant que tu n'as pas eu tous les documents de ce que tu as acquis là, tu n'es pas un copropriétaire. Vous suivez les étapes. Vous allez, on dit d'aller ici, tu t'en vas. On dit d'aller là, tu t'en vas. Fais toutes les courses pour avoir le document définitif de ce que vous avez acheté. C'est un pays développé. Dès que tu finis d'acheter, déjà chez un notaire, tac, 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 ça avance. Mais il y a des pays où tu dois toi-même aller de bureau en bureau. Ne vous fatiguez pas. Allez-y. Faites les étapes jusqu'à ce que vous ayez tous les papiers définitifs de ce que vous avez acheté. Il est mieux de le faire devant un notaire. Comme ça, même si vraiment au cas échéant, il y a un problème, le notaire te couvre. Souvent on dit, si on doit payer les frais des notaires, ça coûte cher et tout ça. Donc on fait ça entre nous. Mais le notaire représente la loi dans une transaction de vente ou bien d'achat. Comme ça, voilà, s'il y a ces gens de litige-là, le notaire, il sort, voilà, la carte, comme la bite qui sort sa carte, jaune ou même carte rouge. Ça coupe, ça coupe tout ou bien. Ça met fait un tout débat. Il n'est pas couvert par un notaire. Et s'il avait acheté même avec un notaire, voilà, en présence d'un notaire, le notaire lui aurait conseillé de faire toutes les différentes étapes. Et quand vous achetez devant un notaire, c'est vrai que ça nécessite d'autres frais, mais c'est bon, vous êtes protégé et le notaire lui, il inscrit ça quelque part dans les régions aussi de l'État. Donc ça aurait pu sauver ce monsieur. Vous comprenez ? C'est difficile d'avoir les moyens pour acquérir un bien. Mais faites un effort pour avoir, voilà, le surplus pour que vous ayez des notaires, voilà, devant lesquels vous fassiez les transactions. Mais non, mon argent pour acheter, déjà, j'ai l'air, mon notaire, ça va me prendre encore d'autres frères, donc c'est pas la peine. Mais le notaire, c'est par rapport à l'avenir, au cas où. Mais dans tout ça, tout ce que tu as acheté, il faut faire les démarches jusqu'au dernier document. Comme ça, tu es en paix. Et même si un jour tu dois quitter la terre, c'est ça que tu transmets à ta famille. Parce que c'est leur bien. Dieu nous donnera la force pour vous motiver, vous enseigner, pour que chacun de vous soit concentré sur l'essentiel de sa vie, sur les projets de vie, en tout cas, sur pourquoi même nous sommes sur la terre. Chacun de nous va fixer ça comme ça et puis on va avancer. Amen. Et quand tu pries, tu marches avec le Seigneur au fur et à mesure, sa main va t'accompagner et puis tu vas tomber sur de bonnes opportunités et tu vas te réaliser, et tu seras heureux un jour de rentrer en contact avec nous. Parce qu'il y a des gens, quand tu les rencontres, tu rentres en contact aussi avec ta destinée. Les rencontrer, te faire rencontrer ta destinée. Il y a des personnes comme ça, des catalyseurs de destinée. Et je crois que c'est ce rôle-là que mon mari et moi, nous sommes en train de jouer dans vos vies. Ça vous amène à entrer dans vos destinées. Quand David a rencontré Samuel, il est entré dans la royauté. C'est comme ça. Donc je pense que nous sommes en train de jouer le rôle de Samuel dans vos vies. Vous rentrez en contact avec nous, par les enseignements. Vous soutenez l'église, la moisson, par vos offrandes, vos dîmes. Nous sommes comme Samuel dans vos vies. Et ça va vous faire entrer dans votre destinée royale. Ça va vous faire entrer dans votre destinée de gloire. Parce que Dieu dit, c'est moi qui tiens la clé de David. J'ouvre, personne n'éphéméra. Je ferme, personne n'ouvrira. Je pense que votre connexion avec nous, c'est comme la connexion de David avec Samuel. À partir de là, il est rentré dans la royauté. Donc ces enseignements que Dieu vous permet de recevoir, c'est parce qu'il a qu'il a réservé pour vous. Un lieu où vous serez acclamés parce qu'on est tous nés pour briller. Nous sommes comme des lumières, des lampes allumées. Dieu ne veut pas que ça soit caché par quelque chose, par la maladie, par la tristesse, par la mort prématurée, par les situations difficiles, par le mâtu vu ou alors l'incompréhension de certaines choses. Oui, Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on le représente sur la terre. Amen. Donc je pense qu'on est en train de jouer le rôle de Samuel dans vos vies. Chacun de vous va rentrer dans sa destinée royale. N'oubliez pas de faire parvenir vos offrandes d'action des grâces, des fins de jeûne, offrandes des bâtisseurs. Salomon a offert de manière abondante à Dieu. Donne abondamment pour bâtir la maison du Seigneur, pour les charges de la maison de Dieu et Dieu va te donner la force pour te réaliser comme Salomon qui a bâti la maison du Seigneur et sa propre maison. Amen. Donc on a fini le programme. Que tu aies gêné ou pas, tous ceux qui étaient dans le programme, vous pouvez soutenir l'Église de la Moisson par rapport à tous les projets que nous avons. Voici le contact. Écrivez-nous et on va vous donner toutes les condamnées pour faire parvenir vos offrandes d'action des grâces ou alors sur la page Facebook, vous cliquez sur « Contacter » la page des réseaux internationaux de richesse et vous nous écrivez. Même si on ne répond pas sur le champ, on va répondre après. Certains lancent l'appel sur WhatsApp. Si par exemple, on est en train d'enregistrer ou bien on est au culte, on ne peut pas décrocher. Donc laissez le message écrit. Quand on est libre, on vous répond. On met toutes les condamnées et vous allez faire parvenir votre offrande d'action des grâces. N'oubliez pas de prier avant ou bien après. Mais présentez l'offrande au Seigneur. Amen. Nous sommes l'Église de la Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir des 10 heures. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Le dimanche 6, le dimanche 6 février, ce sera un culte spécial ici dénommé « Dimanche de guérison divine ». Voilà. Vous êtes tous invités. Vous pouvez venir de partout. On va vers le Seigneur pour recevoir sa guérison, sa délivrance. Une distance ne doit pas être trop longue par rapport à son miracle. Donc, dimanche 6 février 2022, ici à l'Église de la Moisson, à partir des 10 heures, c'est dimanche de guérison divine. Nous aurons une grande conférence dénommée la CIMA, Conférence internationale de la Moisson abondante. Ce sera à Nantais, le samedi 11 juin, à partir des 14 heures. Nantais, espace chevreuil. Ce sera un grand rassemblement chrétien où nous allons invoquer la présence de notre Dieu. Nous allons invoquer son règne. La Bible dit que c'est le peuple de Dieu qui doit dire que ton règne vienne, que le réveil spirituel s'installe en Europe, dans le monde entier, afin que les gens se donnent au Seigneur en masse. Et il faut que les chrétiens, nous tous ensemble, on soit à ce grand rassemblement chrétien, le samedi 11 juin, à 14 heures, à l'espace chevreuil, à Nantais. Dites-vous dès maintenant que j'y serai. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi. Tous les mercredis à 12 heures, nous sommes en direct sur nos deux chaînes, La Moisson TV sur YouTube et Réseau International Richer sur Facebook. Abonnez-vous à ces différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. à ces différentes chaînes. Sous-titrage Société Radio-Canada